Musique Nous allons à présent découvrir un style longtemps resté secret, le Motobu Ryu. Ce style fut enseigné à la famille royale d'Okinawa jusqu'au 19e siècle par la famille Motobu. Shoyu Motobu fut l'instructeur du dernier roi des Ryukiyu, Shotai, qui régna de 1848 à 1879. Bien après l'abolition de la royauté, Shoyu Motobu ouvrit un dojo à Naha en 1924. Il transmit son art à Seikishi Uehara et mourut en 1926. En 1947, Seikishi Uehara décida d'enseigner cet art au public et le nomma Motobu Ryu en hommage à son professeur. Mon Motobu et moi-même. Après la guerre, j'ai décidé d'ouvrir cet enseignement au public. ... 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 Un ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Dans la danse féminine, on découvre des techniques de main magnifiques. Voilà le mouvement du sabre en diagonale vers le haut, puis vers le bas. Et à présent, le mouvement de la danse. Il y a une relation évidente. On la retrouve également dans le mouvement du sabre, à hauteur de la taille, aller et retour. On suppose que comme les arts martiaux ont longtemps été interdits à Okinawa, les maîtres ont transmis leurs techniques en les dissimulant sous forme de danse. On sait que plusieurs adeptes de haut niveau, comme maître Chutoku Kiyam, étaient d'excellents danseurs. Traditionnellement, les maîtres de danse de la famille royale ont toujours été des hommes. Et on pense que c'est de cette façon que la tradition martiale d'Okinawa s'est transmise en secret, de génération en génération. La similitude entre les techniques de sabre et les techniques de main de la danse est tout à fait troublante. Curieusement, on trouve une relation étroite avec la danse féminine d'Okinawa, mais il n'y a pas de relation avec la danse masculine. On a fait appel à plusieurs danses, telles que Hamakawa, Hamachidori, toutes les danses féminines traditionnelles d'Okinawa. On trouve certains gestes, comme ceci, comme cela, et si j'ouvre la main, ce sont les gestes de la danse. soulevez les mains, déplacez les mains, retournez les mains. Merci. Vous avez agiènt les mains, et vous avez agiènt les mains, et vous avez agiènt les mains. Vous avez agité. Vous avez des mains, et vous avez agiènt les mains. Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Michael est l'aggéné. On peut penser qu'il était interdit de tirer le sabre ou de se battre à l'intérieur même du palais royal. Donc, il fallait pouvoir maîtriser son adversaire sans exercer de violence, de cette façon. Vous voyez, c'est très simple. Il suffit de soulever la main, de tourner la main, de la retourner et de projeter l'adversaire. A deux mains, on retrouve les mêmes techniques. Torsion du poignet, qui permet d'enchaîner en projection ou en immobilisation. En danse, ces techniques s'appellent avoir du sable dans les mains. Dans le motobu ou dante, on ne trouve pas de technique de tsuki comme en karaté. Notre technique est basée sur des mouvements circulaires, issus de la danse, et qui proviennent en fait des techniques de sabre. Toutes ces techniques gestuelles, issues de la danse féminine d'Okinawa, m'ont été léguées par mon maître, Shoyumo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...